Le processus de création du trophée qui est présenté aujourd'hui, il a été relativement classique. Dans un projet de design, c'est à dire qu'on a notre client qui est venu, qui nous a donné en fait un peu des keywords, donc Dependra du Luxury Venture Group et son envie, sa vision en fait du trophée. Quand j'ai vu le design de l'artiste Roger Pound pour le trophée, j'ai tout de suite réalisé que ce n'était pas très facile, surtout pour le blé, de le pouvoir construire pour qu'il ait l'air vraiment naturel et c'était un sacré grand challenge d'attaquer ce trophée. Pour réaliser ce magnifique trophée de Roger Pound, on a reçu sa pièce qui était faite en thon, on l'a scanné. Ce scan, on l'a utilisé pour faire avec notre technologie 3D. Les cires ensuite, on l'a mis en plâtre et on les a coulés en bronze. La pièce principale ici en bas, c'est de la bronze, qui a reçu après un magnifique patinage qui a été fait ici aussi interne. Et puis pour le blé, on a été, les gens, les champs, ils sont pleins de blé actuellement. On a été trouver quelques bels exemplaires, on les a aussi scannés. Et après, il fallait voir comment pour pouvoir le couler, quel procédé de le faire pour le réaliser. Et puis nous, on a fait après vraiment pièce par pièce. Et puis, c'est comme un puzzle qu'on peut faire le montage. Et à la fin, le blé est fini, on l'a doré. Et puis, c'est une pièce, à mon avis, très réussite. Alors oui, le résultat, comme je vous le disais, il est hyper satisfaisant. On est très contents, en fait, de retranscrire l'idée de Roger et la mienne et celle de Dipendra. Franchement, le résultat, il est plus que satisfaisant. C'est vraiment quelque chose de très beau, c'est un très bel objet. Motim et moi, on est hyper fiers d'avoir pu réaliser ce magnifique trophée pour le Luxury Innovation Award. Et puis, on se reçut vraiment beaucoup de voir quelles sont les personnes qui vont le gagner.